Ladies and gentlemen, boys and girls, dreamers of all ages, pour ce nouvel épisode de Paysage Imaginaire, accueillez chaleureusement votre hôte, Maxime, de la chaîne YouTube, MaximeWDW, parle d'un nom original toi, en tout cas, le voici. Ah ah, salut tout le monde, vous allez bien? On est de retour ensemble pour parler de nos parts Disney favoris et des différents effets que les Imagineers ont intégrés pour en faire des expériences uniques au monde et vraiment magiques. Aujourd'hui, c'est l'effet rideau qu'on va analyser et lorsque vous allez découvrir tout ça, je vous garantis, vous allez grimper au rideau. Non, c'est même pas un peu drôle? Bon ben allons-y d'abord avec la description de cet effet. Tout ça remonte avec Walt Disney et la création de Disneyland. Walt voulait que les visiteurs soient introduits au parc comme lorsqu'ils allaient voir leur film préféré au cinéma. Dès l'arrivée au cinéma, on est plongé dans une ambiance unique qui désaffiche annonçant l'expérience que nous vivons, l'odeur de popcorn souvent, une musique orchestrale grandiose lors de première. Tous ces éléments, on les retrouve à l'entrée de Disneyland, mais le concept est dupliqué dans tous les parcs de type Royaume Enchanté. Donc si votre home park est Magic Kingdom en Floride ou Disneyland Paris, vous pourrez observer ces mêmes éléments. Ici, je vais prendre l'exemple de Magic Kingdom. Donc on arrive au parc, on voit la gare, mais rien d'autre. Déjà la musique orchestrale grandiose attire notre horaire. On passe sous la gare, on voit des dizaines d'affiches et des attractions qui nous attendent pour la journée. On arrive à Town Center, on est transporté ailleurs, la magie est sur le point de commencer. Mais on ne voit pas encore le château. Ben, où est-ce qu'il est caché par d'autres bâtiments? Ce sera en faisant nos quelques premiers pas dans le parc que le château se dévoilera au bout de la rue comme si on venait de lever le rideau de la scène prêt à entrer dans cette immense pièce de théâtre. Et c'est ça l'effet rideau chez les Imagineers, faire durer le suspense au maximum par la configuration spatiale des lits. Je vous donne la théorie, on verra quelques exemples par la suite. De façon générale, l'effet rideau se produit de cette manière. On a un élément de surprise mis en valeur, puis on a des visiteurs qui arrivent d'un point précis quand même assez restreint. Puis on a un obstacle qui doit se positionner précisément entre l'élément de surprise et la position initiale du visiteur. Et donc, pour reprendre notre exemple de Magic Kingdom, la surprise, c'est bien le château. Les visiteurs se trouvent de part et d'autre de la gare et les obstacles sont les premiers bâtiments de Main Street. Peut-être que vous ne vous êtes jamais rendu compte, mais cet effet, on le retrouve partout, partout, mais partout dans les parcs Disney. Un exemple que j'adore particulièrement est l'entrée à Galaxy's Edge, le laine de Star Wars, du côté de Grand Avenue à Disney's Hollywood Studios. À l'extérieur du laine, sur la rue, on voit cette grande arche de béton. Ça pouvait être n'importe quelle infrastructure urbaine, mais lorsqu'on la traverse, l'infrastructure qui semblait bien réalisée, semble maintenant de moins en moins en bon état. On dirait que les parois sont des immenses rochers qui auraient été tranchées avec un outil surpuissant, dont la mission a été négligée. Et même à la fin du tunnel, on dirait que c'est tout simplement des grands débris qui nous entourent, puis soudainement on se retrouve à l'extérieur en pleine forêt. La présence d'une civilisation technologique et intelligente se fait peu à peu sentir jusqu'à ce que l'entrée du marché nous saute aux yeux. C'est clair, honnête et précis, on est rendu dans l'univers de Star Wars. Vous voyez là, l'effet peut prendre de différentes formes et le dévoilement des éléments de surprise peut prendre plus ou moins de temps. Mais à ma connaissance, le plus grand effet rideau qu'on a, c'est à Animal Kingdom qu'on le retrouve. Et vous vous demandez sûrement où, ben c'est pas à l'entrée de Pandora, on est quand même rapidement introduit au montant de la tente. C'est pas non plus le dévoilement de l'ébreu, c'est parce que dès qu'on entre dans le laine de l'Asie, ben on le voit tout de suite. Alors c'est, eh bien ici dans le laine le plus sous-estimé de tous les parcs Disney autour de la planète, l'Oasis. Oui, c'est le laine d'entrée, la plupart pensent qu'il n'y a que des arbres, mais pensez un peu moins rapidement la prochaine fois, puis vous allez découvrir des petits animaux, il y a même un risseau qui sienne tout ça. Tu sais, c'est tout le temps bien le fun à voir. Puis après avoir traversé tout ce laine, au travers des branches, le magnifique Cree of Life, l'arbre de la vie, célèbre fièrement, dévoilant ses gravures, centaines d'animaux, son feuillage verdoyant, et si vous êtes chanceux, vous allez peut-être même voir une envolée de perroquets qui aura lieu sous vos yeux. Alors pour les contes du parc d'Animal Kingdom, le rideau est littéralement un laine de l'ombre. Donc la prochaine fois que vous marcherez à Disney, prenez le temps de voir, est-ce que des rideaux ne viennent pas tout juste de s'ouvrir devant vous, puis c'est ça que j'aime de cette illusion, il est dynamique, on n'a pas le choix de se promener puis d'expérimenter le lieu pour comprendre tout son génie. Sur ce, merci beaucoup tout le monde d'avoir été spectateur pour votre prochain voyage vers une destination Disney. N'hésitez pas à me contacter au maximeacommercialwdesworld.com, ça nous permet de vous aider et ça vous permet de m'aider. Si vous ne prévoyez pas, réservez tout de suite, et même si c'est pour dans un ou deux ans, c'est correct, vous pouvez quand même envoyer un petit courriel, parler de votre projet, comme ça s'il y a une promotion ou des nouvelles disponibilités qui s'annoncent, on va tous être prêts puis vous aurez tout ce que vous souhaitez au meilleur prix. Bye, bonne journée tout le monde. Rideau! Sous-titrage ST' 501